Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite d'une vidéo que j'avais commencé dans laquelle on avait décidé de développer une application Android pour commander du café. Une application vraiment basique. Du coup si vous n'avez pas vu la vidéo je vous encourage à partir de la regarder. Il y a la fiche qui va sortir quelque part ici ou allez-y dans la playlist Développons cette app. Alors on va donc continuer. Dans la vidéo précédente on avait fait cette apparence d'accord cette apparence et qu'est ce que l'application fait exactement ? Avec cette application l'utilisateur il a la possibilité de mettre son nom. D'accord attendez même je vais mettre son live ici. Donc l'utilisateur il peut mettre son nom. Il peut choisir certaines garnitures comme la crème ou le chocolat. Alors il peut également choisir la quantité du café qu'il souhaite avoir et il peut envoyer sa commande quand il va cliquer sur le bouton order. Du coup on va s'entendre sur le prix du café. On va supposer que le café coûte 200 francs CFA. Donc c'est vraiment moins d'un euro. Je ne sais pas ça fait exactement combien mais on va aller avec 200 francs CFA qui est la monnaie ouest africaine. Et donc une tasse de café 200 francs CFA. Si on ajoute de la crème ça va faire la crème également. Bon la crème va coûter 100 francs. Donc si je choisis une tasse de café plus de la crème d'accord ça va faire 300 francs. D'accord ? Et si je choisis peut-être une tasse de café et du chocolat le chocolat ça va faire 50 francs. Donc ça va faire 250 francs. Ok ? Ce qui veut dire que si si j'ai choisi deux tasses de café avec du chocolat, puisqu'il y aura du chocolat sur chaque tasse, et pendant chaque tasse, ça va faire qu'on aura 200 plus 50, 200 plus 50. Donc ça va faire 250 fois 2 ça fait 600. C'est sur ce principe qu'on va marcher. Du coup aujourd'hui on va beaucoup coder en java. Donc je vous encourage à être à l'aise avec ce... avec ce langage. Si vous n'êtes pas à l'aise, allez-y sur oscou.ci. Là il y a un cours vraiment gratuit sur java qui est expliqué de façon basique, très simple. C'est pour les nuls en fait. Ok ? Donc allez-y lire rapidement. C'est à peine deux heures de lecture. Allez-y lire le concept et venez ensuite ici pour appliquer. Très bien. Donc le décor est implanté. On va se rendre dans notre éditeur Android Studio, dans notre IDE Android Studio. La première chose qu'on va faire, je vais mettre des identifiants, d'accord ? Dans chaque élément important de l'application. N'oubliez pas que l'application doit recevoir des données de l'utilisateur. Donc il est important de mettre des identifiants aux données les plus importantes pour pouvoir les retrouver et les manipuler dans le fichier java. Donc déjà je vais mettre des identifiants au niveau du nom. Alors le nom, je vais lui donner un ID. Je vais appeler l'ID. Ce sera nom. Voilà. Je vais lui donner aussi... Euh... Non. Le text-view, je vais lui donner un ID. Crème par contre, c'est important. Je pourrais savoir si Crème a été cliqué ou pas. Du coup, Crème... Ici, je vais lui donner un ID. Je vais lui donner un ID. Je vais lui donner un ID. D'accord. Ok. Et la quantité est important. Ok. Et la quantité est important. Surtout, le bouton plus, le chiffre de la quantité même. Et le bouton moins. D'accord. Je vais lui donner le texte de la quantité. Je vais également donner un ID. Je vais appeler ça quantité. Bien sûr, vous remarquez, je ne mets pas... Attention. D'accord. 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 Vous pouvez utiliser les underscores pour vous permettre d'être le plus précis possible. Alors, le bouton moins, on va lui donner également un identifiant. Euh... Ce sera moins... Qu'est-ce que je fais là? C'est un identifiant qui n'existe pas. Alors, je peux l'ajouter, je dirais, à la bibliothèque des identifiants de l'Android. Donc, euh... C'est pour ça que vous voyez, je lui mets arrobas plus ID. Ok. Tout ça, euh... Je vais expliquer ça dans un cours que je vais faire sortir sur le développement de l'Android. On va également mettre des identifiants au niveau du texte du différent CFA. On peut appeler ça un sommaire. Voilà. Alors, le bouton order aussi, je vais mettre un ID là-dessus. Order, c'est commandé. D'accord. On va mettre commandé pour ne pas embrouiller cette personne. Alors... Du coup, l'ID, euh... Ce sera... Command... Id... Génial! Donc, euh... On a déjà mis tous les identifiants, c'est bien. Il y aura les dans le fichier Java, pour les manipuler. D'accord. Donc, euh... Que vous... Qu'on soit clair, hein. Qu'on soit clair, euh... 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 Le code Java est composé de... Plusieurs... Plusieurs parties. D'accord. C'est un peu comme... Coder aussi dans n'importe quel autre engage de programmation. On va utiliser beaucoup... Euh... Les méthodes. Et on va utiliser... Les... Les attributs. D'accord. Qui sont, en général, des variables. Les variables, c'est des éléments vraiment importants dans la programmation. Parce qu'ils nous permettent de pouvoir stocker des valeurs. Et de les réutiliser après, à volonté. Ok. Donc... Euh... Déjà... Euh... Vous devez comprendre que cette méthode-là. Euh... Protective void onCreate. D'accord. Comme... Le dit... Le terme ici. On ne plus est. C'est à la création. Donc... Quand... On lance l'application. C'est ce qui se trouve à l'intérieur de cette méthode-là qui va s'exécuter. Du coup... Euh... Euh... On voit qu'il y a un set content view. Donc, en français, ça veut dire affiche la vue qui contient. En gros quoi. Donc, il va afficher la vue activity mail. Au lancement de l'application. C'est aussi que quand je lance l'application, vous voyez... Euh... Automatiquement... Euh... Je peux dire cette interface. Ok. Voilà. Donc... Euh... Puisque... On voit cette interface, ça veut dire que... En fait... Euh... On va interagir avec l'utilisateur à l'intérieur de cette activité, de cette interface. Donc... Euh... Pour que l'application marche, on va structurer en fait le truc. Euh... On doit... On va... On va d'abord essayer de... jongler avec le bouton plus et moins. On imagine que l'utilisateur veut... L'utilisateur va choisir entre 1 et euh... Euh... On va lui mettre un message du genre... Euh... Désolé... Vous pouvez pas avoir... Euh... Plus de 100 tasses de café. Voilà. Voilà. Bon. Il peut avoir entre 1 et 100 tasses de café. On va jouer avec. Donc déjà... Je... Toujours à l'intérieur de ma classe MainActivity, mais je sors... De ma méthode... Euh... Encreate. Je vais créer une méthode... Euh... Alors avec... Le... Theme public... Public void... Euh... Euh... Je vais appeler... Increment. Increment. Ça veut dire que... On va gérer tout ce qui est... Inclementation... De la quantité... De café. Donc... Increment. On va prendre un paramètre... Euh... Un objet... De type Dio. Que je vais appeler Dio. Voilà. Et donc... Je vais... Euh... Ouvrir la collade. A l'intérieur maintenant... On va mettre des conditions. On va dire si... Donc... If... Euh... Alors... Voilà. En fait... Je vais nous rappeler que... Effectivement... Euh... On a besoin de jongler avec la quantité. Donc... Pour pouvoir... Euh... Comment on dit ça... Gérer... Manager... La quantité... On va créer une variable. On va l'appeler... Quantity... Si on veut. Euh... Qui veut des quantités... En français. Donc... Elle va gérer tout ce qui est... Quantité... Des tasses de café. Donc... Au début de ma classe... Dans... MainActivity... Je vais créer... Une variable... De type... Ça veut dire... Int... Integer... Donc... Int... Quantity... D'accord ? Et je vais la mettre à 2. Donc... Je l'initialise à 2. Voilà. Donc... On revient dans... Notre méthode... Donc... Si... Quantity... Puisque c'est une variable... Euh... Là... Qui se trouve... En haut... Euh... En dehors de toutes les méthodes... Mais au début de notre classe... On l'appelle une... Variable globale... Bref... Pour ceux qui nous connaissent... C'est pas encore trop la chose... Euh... Pas la peine de vous stresser pour ça... Dites-vous que... C'est une variable que je peux appeler... Depuis n'importe... Quelle partie de mon compte... Donc... Quantité... Égale... À 100... Ça veut dire que... Si l'utilisateur pique sur plus... Il peut pas aller à 100... Donc... Automatiquement... On va lui dire... Donc... On va sortir un petit message... Il y a des petites bulles... Euh... Noires... Qui sortent... Des messages éphémères... Qui après s'effacent tous ceux... En Android... On les appelle des toasts... Je vais mettre un commentaire... Euh... Déjà... Je vais mettre un commentaire ici... Voilà... Donc... Euh... Je vais dire... Method... La méthode... La méthode... Suivante... Est appelée... Quand... Le bouton... Quand le bouton... Euh... Montrer... Message... D'erreur... C'est important de commenter son code... Ça vous permet de vous retrouver... Même si... Vous avez laissé le code... Des mois après... Ça permet également aux autres développeurs... Qui veulent lire votre code... De se retrouver... Donc... On va sortir... Donc... Le message d'erreur avec un toast... Toast... Voilà... Euh... Alors... Toast... Je vais mettre... Appliquer... La méthode... Vous voyez qu'on me donne déjà là... Euh... MakeTest... Donc... On va faire un texte... Un test pardon... Et... Euh... Cette méthode... MakeTest... Prend en paramètre... Le contexte... Donc... Une autre activité... Ensuite... Elle va prendre... Un paramètre... Le texte même... Euh... Qu'on veut donner... Donc... Ce sera... Une chaîne de karaté... Euh... Vous... 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 Vous ne pouvez... Pas avoir... Vous ne pouvez pas avoir... Euh... Plus... De... 100... Café... Ensuite... Euh... Donc... On a le... Le... Le test... Il y aura dit... Euh... La taille... Du... Du... De notre message... Donc... Ce sera le Toast... Alors... Toast... Euh... Left... A... 概... Alors... Ce sera le Living Short... IlUS... Que le message... Est... Coup... Voilà... Donc... C'était une Living Short... Au final... Je vais lui... Allouer... Je vais... Lui assigner la méthode show... Vous le montrez... pour vous le montrer à l'écran de mon application alors on met une erreur pourquoi ah oui voilà c'est toute la méthode point make test c'est à elle qu'on va appliquer le le show, voilà donc j'ai mis une parenthèse, voilà j'ai fermé la parenthèse de la méthode point make test à qui je vais assigner la méthode point show pour la montrer à l'écran ok c'est parti donc si on en fiche le message là on va maintenant chercher à sortir de notre fonction donc on sort ensuite de la fonction avec la même avec la solution return tout simple ok donc on est toujours à l'intérieur on est toujours à l'intérieur de notre méthode d'increment donc si maintenant la quantité n'est pas égale à 100 du coup on peut toujours augmenter la taille de notre quantité donc ce sera quantity et ensuite on va s'occuper de la méthode d'increment de redevenir c'est la méthode pour diminuer la taille, la taille, diminuer le nombre de le nombre de cafés donc je copie déjà la méthode d'increment, ça sera pas vraiment différent du col, je change juste la méthode si vous tapez quand le bouton moins pardon quand le bouton moins est appuyé et cliquez donc ça sera decrement donc cette fois si c'est égal à 1 la quantité est égal à 1 on peut pas avoir 0 café donc on va se terminer ça pour dire que vous ne pouvez pas avoir moins d'un café moins d'un café voilà on sort du coup si c'est égal à 1 on peut toujours décrémenter on va ensuite s'occuper du calcul du prix pour ça déjà on va créer donc je vais mettre un commentaire voilà donc je vais mettre un commentaire euh je vais mettre un calcul méthode pour calculer le prix du café alors dites vous que chaque méthode une méthode on crée une méthode quand on veut faire un ensemble de tâches bien définies qui servent à à à un décès à un but déjà bien fixé ok donc nous on veut calculer le prix maintenant on crée une méthode pour ça la méthode euh voilà la méthode je vais l'appeler euh euh alors ce sera public euh alors ce sera public alors void void ça veut juste c'est juste un état c'est juste un thème pour dire que la méthode ne va retenir aucun résultat ok ne va retenir aucune valeur donc void on va mettre euh euh non ce sera pas void ce sera pas void excusez parce qu'on doit on doit retourner euh euh on doit retourner un chiffre d'accord ? le chiffre c'est le prix du café donc ça sera pas un void euh mais on va typer la méthode c'est-à-dire qu'on va dire que la méthode doit retenir une valeur d'un type définie ce type c'est le int le entier donc euh int on va appeler calculer calculer prix calculer prix action calculer prix alors pour calculer le prix on a besoin de quoi ? on a besoin de savoir si euh bon on a besoin de savoir la quantité de café qui a été choisi mais au-delà on doit savoir aussi euh si est-ce que euh le est-ce que l'utilisateur a choisi du chocolat ou euh de la crème alors ce que je vais faire c'est vraiment ce que euh c'est vraiment une solution parmi mille autres donc sinon que peut-être que vous avez vu autre chose mais euh si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les écrire en commentaire je vous ferai un plaisir de vous répondre alors calculer prix on va prendre donc un paramètre euh on va prendre deux boliens je vais vous expliquer pourquoi on va prendre deux boliens deux variables boliens les boliens c'est des variables qui ne peuvent prendre que deux valeurs vrai ou faux donc on va prendre le boliens euh le boliens euh le boliens le boliens chocolat et le boliens crème voilà et donc j'ouvre la j'ouvre la collade ok j'ouvre la collade et euh donc là on a nos deux paramètres on a le chocolat et la crème donc euh on va maintenant utiliser euh euh je dirais la quantité qui est déjà déclarée au début de notre cause donc le prix de base c'est que le café coûte 200 ans on a qu'une variable int euh euh je vais l'appeler base price donc prix de base égal à 200 pardon 200 donc euh on en a plus de base maintenant on va dire quoi si il y a du chocolat donc si on va mettre la parenthèse chocolat on va mettre si chocolat voilà c'est-à-dire que si chocolat est vrai on va mettre on va mettre euh on va mettre euh euh si chocolat est vrai euh le chocolat il est à 50 donc ça va faire que euh on aura base price qui serait égal à base price plus 50 et on fera la même chose pour la crème donc si il y a la crème on va faire base price égal à c'est-à-dire base price plus 100 et au final on va retourner une valeur on va retourner return on va retourner euh donc base price d'accord multiplié par quantity je ne sais pas si vous vous convenez parce que si l'utilisateur choisit le chocolat c'est à 50 base price va devenir 250 s'il a choisi euh pardon la crème ça va faire 250 plus 100 ça va faire 350 et au final on va retourner 350 multiplié par le nombre de cafés qu'il a choisi voilà donc on vient de faire la méthode pour calculer le euh prix et c'est déjà très bon on va créer notre méthode on va créer notre méthode euh cette fois elle va nous permettre d'afficher effectivement euh notre euh code euh par exemple d'afficher la quantité choisie à l'écran je vous explique pourquoi quand euh je vais je vais exécuter je vais exécuter le code alors je clique sur le bouton play ici bon en forme de play mais c'est le bouton run donc il cherche il cherche il cherche il a vu mon téléphone et je clique sur ok ah ouais euh il y a pas mal d'erreurs donc laisse moi corriger ça déjà euh au niveau de mon addition chocolat je vous ai dit que je devais ajouter ça par au base plus id et voilà mon erreur il disparaît oula il y a il y a il y a il y a Merci. 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 OK donc je vérifie... vous remarquez que quand je clique sur le bouton plus il n'y a aucune action vous voyez que là je clique sur le bouton plus il n'y a aucune action le moins aussi il n'y a aucune action voilà c'est normal parce que il y a deux choses qui se passent c'est que quand on clique sur le bouton plus on doit pouvoir activer la méthode incrémente qu'on a créé dans le fichier java quand on clique sur le bouton mais on doit également avoir l'action qui est exécuté dans la méthode et de plus plus le texte au niveau de la quantité doit pouvoir soit augmenté ou du mieux mais là je ne suis pas c'est normal parce que d'abord on a pas lié nos méthodes incrément des règlements au bouton plus et de deux on n'a pas mis une méthode pour afficher cette fois ci le texte de la quantité en fonction des différentes méthodes incrément ou décrément on va créer une méthode d'accord alors celle ci on on peut la faire public void je vais l'appeler affiche quantité ok donc on va prendre un paramètre affiche la quantité sera le nom de la fille non de café du coup pour affecter le texte c'est à dire qui représente le chiffre le nom de café on va prendre un objet de type texte view je vais l'appeler je vais l'appeler entité texte et je vais caster la vue avec je vais vous rappeler qu'on a mis comme id pour la quantité on avait mis un id c'était donc ça sera r.id.quantité super je vais mettre des points véhicules à la fin voilà donc cette je vais vous c'est que ce code là cette instruction qu'on a tapé en fait nous permet de récupérer la vue c'est à dire on récupère cette vue là qui est présentée par le texte ici de la récupère d'accord pour pouvoir la manipuler d'accord et puisqu'on a récupérer on va maintenant en quantité texte on va lui assigner une méthode pour changer le texte en fonction de ce qui en fonction de en fonction je dirai de ce que l'utilisateur a choisi d'accord donc on va lui mettre la méthode 7 texte c'est déjà pour le paramètre un espace d'accord voilà et je dirai va prendre le paramètre nombre de cafés là qui est ici donc mieux vous expliquer si dans ce paramètre là le nombre de cafés que tu dois choisir c'est 10 la quantité va afficher 10 à l'écran d'accord donc puisque c'est fait je remonte dans mes méthodes incrément et et que monte donc une fois que j'ai un comment j'ai un commenté ma quantité tu veux l'affiché maintenant l'écran donc j'appelle la méthode ma fiche quantité et je lui assigne point city en paramètre je fais la même chose pour déprémenter j'en fiche la quantité et je lui donne les paramètres quantités génial on va repartir dans le fichier .xml cette fois pour assigner au bouton plus une attribut d'accord attribut onclick l'attribut onclick prend pour prendre valeur la méthode qu'on veut exécuter au clic ou bien quand on va quand l'utilisateur va toucher la vue en question le bouton donc ça sera puisque c'est bouton plus ça sera incrément et le bouton moins onclick tu vas prendre pour valeur d'incrément donc j'enregistre et je lance et voilà du coup juste pour tester cette partie quand je clique sur le bouton plus vous voyez que ma quantité elle augmente d'accord que ma quantité elle augmente quand j'appuie sur le moins vous allez voir quand elle diminue maintenant je vais essayer de mettre quantité zéro vous voyez on me dit vous ne pouvez pas avoir moins d'un café donc le code fonctionne bien jusqu'à présent c'est génial comme la vidéo est longue je vais la couper dans une prochaine vidéo je vais vous montrer c'est à dire pour la prochaine émission je vous montrais cette fois comment en fait envoyer maintenant la commande fait le sommaire et la commande et l'envoyer par mail n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo si vous avez des questions répondez et posez les moi en commentaire je me ferais un plaisir de vous répondre merci encore de me suivre tout ce que je veux c'est vraiment vous aider et surtout n'oubliez pas après toujours ciao